... Dans ma classe, on était 180 minimum. L'UNICEF a même recensé une classe de CE2 à Bobo-du-Lassou. Il y avait 285 élèves. Bérilique. Et mon petit, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui à l'école ? On a fait la pelle ! C'est tout ! Comédienne, humoriste, elle est actuellement sur la scène du Théâtre de l'Oeuvre à Paris pour son spectacle Je Demande la Route. Elle vient nous en parler, entre autres belles choses. Bonjour, Rouquetra. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans ce One Man Show, on est plongé dans le quotidien d'une jeune femme qui est originaire du Burkina Faso. Elle est arrivée en France. Alors, toute ressemblance avec des personnages connus et ici présents et purement fortuites. Et vous, après 20 ans en France, vous aviez à cœur de raconter votre expérience ? Oui, effectivement. Ce spectacle, avant tout, c'était pour vraiment parler des choses qui me touchent, parler de mon quotidien, que j'ai rencontré, le parcours en fait de cette jeune fille qui débarque en France, qui se retrouve, entre guillemets, dans un monde de brut où rien n'est fait pour elle, en tout cas, pour l'aider en tout cas. Et je pense que c'est aussi l'histoire de tout le monde en fait. Beaucoup de gens s'identifient à ce spectacle-là. Alors justement, vous jouez avec beaucoup de malice et puis beaucoup d'humour, notamment sur les différences culturelles entre le Burkina et la France. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à l'époque où vous êtes arrivée à Paris et qu'est-ce qui vous marque encore aujourd'hui ? Ce qui m'a marquée, déjà le froid, si je veux dire. Le fait d'arriver dans un pays où on n'a pas l'habitude, il fait chaud chez nous à chaque fois, donc de mettre beaucoup de vêtements. Et puis j'étais très, très étonnée parce que quand je suis arrivée, tout le monde était habillé en noir, avec plusieurs couches de vêtements sur eux. Comme nous à l'école seulement. Ici, c'est le froid qui t'échicote parce que nous à l'école, c'est l'enseignant qui nous frappait parce qu'on se protégeait des coups. Et la solitude surtout, beaucoup. La solitude, oui. La distance des gens. Et alors on rit dans ce spectacle, on est ému, mais vous parvenez aussi à glisser des thèmes qui sont graves. Je pense par exemple à l'excision. On va écouter un extrait de votre spectacle qui en parle justement. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi reviens-tu 34 ans après? Là, il me dit que lui aussi, ça lui a fait du mal d'être arraché à moi, qu'il a erré pendant toutes ces années sur ses routes en te posant la question qu'il était. Qu'est-ce qu'un clitoris sans fille? Moi aussi, je me suis posé toutes ces questions. Qu'est-ce qu'une fille sans clitoris? Ma relation avec les garçons? Ma découverte de la sexualité? La grosse affaire du plaisir? L'orgasme? Il me demande s'il peut rentrer, qu'il fait froid dehors. Oh, 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 rentrer, rentrer où? Pas dans ma kilote quand même. En admettant qu'on était proche, toi et moi? Attends, on n'avait que 3 ans à l'époque. Aujourd'hui, on en a 37. Tu es devenu un étranger pour moi et je ne laisse pas n'importe quel étranger rentrer dans ma kilote. Alors, ce thème-là de l'excision, est-ce que c'est né pour vous d'une indignation, d'une révolte? Oui, une révolte, une indignation face à cette abomination que subissent beaucoup de femmes aujourd'hui encore. Et quand je pense qu'il y a des gamines qui meurent, il y a des femmes qui ont du mal à accoucher. Et voilà, on abîme la sexualité d'une femme par rapport à l'excision. Pour moi, il était essentiel et évident. Il fallait que j'en parle de toutes les façons. Aussi, pour moi, c'est une façon de me déchaîner et sortir de cette douleur. Certes, elle ne part pas, elle est toujours présente, mais on apprend à vivre avec. Ce sont des thèmes graves, mais qui sont faits comme ça, avec beaucoup d'intelligence. Seule à Paris, à 20 ans, loin du Burkina, on imagine que ça ne doit pas être toujours très, très simple. Qu'est-ce qui vous a fait tenir bon? En fait, je remercie infiniment mes parents parce que mes parents m'ont appris à avoir le courage, surtout à avoir confiance en moi, en tout cas dans ce que je voulais faire. Ma mère m'a toujours dit, tant que tu es en bonne santé, tant que tu as un toit où dormir et de quoi manger, il faut toujours aller de l'avant. Et je pense que c'est cet amour aussi que j'ai pu amener avec moi ici et c'est ça qui m'a fait tenir. Et je le dis à chaque fois, il faut absolument dire à ses enfants qu'on les aime parce que c'est tellement important pour quelqu'un de se sentir aimé. Et après, nous, on peut aimer et s'accrocher à la vie, l'espoir surtout pour se construire. Alors, j'imagine que vous prenez le temps de temps en temps de retourner au Burkina. Et il y a une très, très bonne période pour y aller. C'est celle du Fespaco, le festival de cinéma africain bien connu qui se tient à Ouagadougou. C'est en ce moment. Est-ce que vous y êtes déjà allé, Rukyata? Oui, je suis allée au Fespaco il y a 4 ans et c'est vrai que là, je regrette de ne pas pouvoir y être. J'aurais aimé tellement y aller, mais bon, c'est impossible. Justement, France 24 a bien sûr une équipe sur place. On retrouve tout de suite Fatimata Ouan à Ouagadougou. Bonjour Fatimata. Le Fespaco fête cette année ses 50 ans. Alors, dites-nous tout. Est-ce que c'est le plus grand festival de cinéma africain au monde? Oui, Axelle, absolument. Alors, au-delà d'un, c'est plus qu'un simple festival de cinéma. C'est véritablement l'événement culturel majeur qui réunit tout le pays tous les deux ans. Pas moins de 100 000 spectateurs vont se presser dans les salles pour voir, dans les 9 salles que compte le pays, pour voir à peu près 160 films dans tous les genres, longs métrages, courts, fictions, documentaires. Et ça, aussi soutenu par la SENA, qui est le cinéma numérique ambulant, qui va diffuser en ce cinquantenaire 13 des plus grands films qui ont marqué le cinéma africain, gratuitement et en plein air, pour respecter l'esprit, si vous voulez, des pères fondateurs de 1969, qui étaient de faire montrer aux Africains les films faits par les Africains. Et est-ce qu'il y a un thème fort qui se dégage cette année? Alors oui, Axelle, pour cette cinquantième anniversaire, donc cette 26e édition, il y a un thème qui se dégage, en fait une question récurrente, où sont les femmes? Parce qu'en 50 ans, aucune femme n'a remporté l'étalon d'or de Yenenga, qui est le prix suprême qui sanctionne, si vous voulez, qui récompense le meilleur film. Et pourtant, cette année, il y a quatre films portés par des femmes, qui sont en lice pour la compétition, donc sur ces 20 longs métrages. Et nous avons rencontré une réalisatrice qui n'a pas de film en compétition, qui est une sénégalaise, qui s'appelle Fatoukandé Senghor, qui milite pour une plus grande inclusion dans le cinéma africain des femmes. On l'écoute. La place de la femme dans notre cinéma, celui de ce continent, est à faire. Et ça va démarrer sérieusement maintenant. Et c'était ça la motivation d'organiser cette assemblée du Yenenga. Parce qu'elle va nous permettre d'être plus consciente des enjeux et d'arrêter de nous plaindre, mais d'aller à l'action. C'est-à-dire d'exiger de nos différents états que les financements qui existent, le peu de financements qui existent, retournent à la notion de quota. Et Fatimata, dites-nous, quels sont vos coups de cœur ? Alors, Axel, parmi les 20 films en compétition cette année, il y a de très grands films. Alors, une sélection un peu inégale, certes, mais il y a vraiment des très grands films cette fois-ci. J'ai eu du mal à choisir, mais j'en ai choisi deux pour vous. Alors, le premier est sud-africain. Il s'appelle Five Fingers for Marseille. Il est écrit par Michael Matthews, écrit, réalisé par Michael Matthews, mais écrit par Sean Drummond, qui est un film qu'ils ont porté pendant 10 ans, qui est un western très inattendu qui se passe en Afrique du Sud et qui met en scène, dans des décors absolument magnifiques, une histoire terrible d'enfants, de cinq enfants amis d'enfance qui vont se perdre sur fond de violence et de guerre des gangs. C'est absolument magnifique. Ça, c'est le premier film que je choisis pour vous. Et le deuxième, ça va faire plaisir à Roquiata, parce que c'est la régionale de l'étape. C'est une Burkinabée. Elle s'appelle Apolline Traoré. Oui, j'adore. C'est son troisième film en compétition, aussi qu'elle présente au FESPACO. Absolument. Ça s'appelle D'Errance. Et D'Errance raconte une errance, si vous voulez, d'un jeune haïtien qui quitte Haïti. Et c'est porté par Jimmy Jean-Louis, l'acteur haïtien très bien connu. Et qui va en Côte d'Ivoire en cherchant la paix, si vous voulez. Et qui, malheureusement, se retrouve dans la guerre, rattrapée par ses démons dans la guerre de 2011, dans la crise post-électorale de Côte d'Ivoire. Et c'est un film absolument puissant. Un grand film de cinéma. Et ici, en particulier au Burkina, ils adorent les films d'action. Donc le public a été extrêmement conquis par ce film. Merci beaucoup, Fatimata, pour tous vos éclairages depuis Ouagadougou. Et vous, Rokyata, le cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ? Ah oui, oui, oui. Comme toute comédienne, le cinéma m'attire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir défendre un personnage dans un film, mais je ne désespère pas. Ça viendra ? Oui, oui, oui. Je pense que chaque chose a son temps. Pour l'instant, je pose et puis on verra plus tard. Voilà. Pour l'instant, ce beau spectacle. Et pour finir cette émission, on vous a demandé de venir accompagner d'un coup de cœur. Et vous avez choisi de nous parler d'un artiste qui s'appelle Christophe Sawadogo. Et il est exposé en ce moment à Paris. Vous avez vu l'exposition. Hier, c'était le vernissage. Hier soir, je suis allée au vernissage et ses tableaux sont magnifiques, comme toujours. C'est un artiste peintre qui arrive vraiment à exalter au niveau des couleurs. Les couleurs sont chatoyantes. Et en plus, il magnifie la femme. Il arrive à faire sortir toute cette beauté dans cette horreur. C'est ça qui est bien. Parce que c'est un artiste, mais pour moi, c'est un poète aussi. Il a vraiment la façon de... Et il rend hommage. Il rend hommage aux femmes, à l'écourage, aux enfants qui sont maltraités. Il a une façon de voir la société et de la reproduire sur des tableaux qui sont formidables. Donc, en ce moment, il expose jusqu'au 20 mars dans la galerie Art Z, dans le 11e. Et il faut absolument aller le voir parce qu'au-delà de la peinture, il y a toute cette poésie qu'il arrive à exprimer. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. J'adore. Merci beaucoup, Rougiata, d'être venue nous parler de votre spectacle Je demande la route au Théâtre de l'œuvre à Paris. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com, ainsi sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte avec des images de l'artiste que vous nous recommandez d'aller voir, Christophe Savoadogo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.